Salut et bienvenue sur Praise Woman, la chaîne des influenceurs et influenceuses pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des stratégies et même des astuces pour votre développement mental, émotionnel, physique et même matériel. Nous basons sur des principes et enseignements bibliques, sur des modèles de réussite féminin et tout au plus sur des instructions et conseils des experts en la matière. Ceci pourquoi? Eh bien parce que nous voulons vous aider à devenir influents dans votre communauté. Vous poserez certainement la question à savoir pourquoi j'essaierai de devenir influent. Parce que vous l'êtes, si vous avez été créé, vous êtes une étoile. D'accord? Et en tant qu'une étoile, votre place est là-haut. Votre place est là-haut avec les autres pour qu'ensemble vous brilliez. Nous sommes persuadés que vous avez cet être-là en vous qui dort, qui a besoin d'être réveillé. Parce que quand vous passez votre temps à regarder au travers de votre petit appareil téléphonique, vous regardez, vous admirez d'autres personnes, comment elles évoluent, comment elles deviennent célèbres, comment elles sont adulées par beaucoup de personnes. Je suis sûre qu'il y a quelque chose au plus profond de vous qui vous dit que ça aurait pu être vous. Alors, nous ici, nous ne voulons pas, ou tout au moins, nous voulons vous aider à sortir de ce questionnement-là. Ça aurait pu être moi. Non, c'est vous. Et c'est maintenant. Prenez la décision de ressortir cette personne-là, cette étoile-là qui est en vous, pour qu'elle se joigne aux autres, pour briller, afin que vous aussi, vous puissiez être admirés, afin que vous aussi, vous puissiez être adulés. Voilà. Et pourquoi pas apprécier et louer? Parce que c'est de ça qu'il est question sur cette chaîne. La chaîne des femmes appréciées, la chaîne des femmes louées, la chaîne des femmes adorées. Et nous nous basons sur notre verset phare de la Bible, pris dans le livre de Proverbe 31, à partir du verset 30. La beauté est vaine, la faveur est décevante, mais la femme qui crée l'éternel sera louée. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons vous donner la première clé. La première clé. Comment devenir influente? Nous allons vous donner la première clé. Mais, avant d'y aller, regardez le générique. Bon, le générique est passé. Je pense que vous avez eu un, vous êtes aperçu de tous les thèmes et sujets que nous développerons tout au long de cette chaîne. D'accord? Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons annoncé dans la première vidéo, aujourd'hui, il est question de vous donner la première clé. La première clé de l'influence. Qu'est-ce que vous devez faire, premièrement, pour faire ce pas-là vers l'influence? Eh bien, c'est tout simplement la peur. La peur, c'est une chose qui fait en sorte que beaucoup de personnes passent à côté de leur destin, passent à côté de leur victoire, passent à côté de leur succès. Mais, oui, la peur, la peur, c'est quelque chose, c'est inévitable parce que c'est en nous. En tant qu'être humain, nous avons été formatés comme ça que quand nous sommes face à quelque chose d'inconnu, à quelque chose de bizarre, à quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude de faire face, nous avons peur, nous avons peur, nous avons peur de l'inconnu, nous avons peur, comment ça se passera, pourquoi moi, pourquoi, 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 eh bien, la peur est cette chose qui va te freiner si tu ne prends pas des dispositions, d'accord, si tu ne lui fais pas face. Alors, en tant que chrétien, nous le savons tous bien. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes à l'abri de la peur, mais non. Nous pouvons, par exemple, nous référer dans le livre de Matthieu, le chapitre 14 à partir du verset 25, où Jésus était dans la barque avec ses disciples, et à un moment donné, très tard, au petit matin, je pense que, ben, 3, 4 heures par là et tout, ils étaient dans la barque, ils somnolaient à un moment donné, ils ont suivi des pas, étant, voilà, à la mer, et voilà, néant, personne autour d'eux, ils sont, ils font face à l'inconnu, et là, ils commencent à avoir peur, ils commencent à trembloter, ils commencent, oh mon Dieu, c'est qui, c'est qui, c'est qui, d'accord, et pourtant, c'était Jésus qui était en train de marcher sur les eaux. Et, en ce moment-là, Jésus leur demande de ne pas avoir peur que c'était lui, d'accord, il décline son identité, c'est lui, et les disciples arrivent à se calmer. Mais, une scène trop importante et très importante va se dérouler, c'est-à-dire, il y a une personne parmi ces disciples-là, les douze disciples, d'accord, il y a une personne, Pierre, qui va demander à Jésus s'il peut venir le retrouver, et à Jésus de dire, lève-toi et viens. Et, on voit comment, on peut voir comment est-ce que Pierre se lève, il commence à marcher vers Jésus jusqu'à un niveau, d'accord, on ne va pas aller loin parce que, après, il s'est passé autre chose aussi trop, très importante, mais on s'arrête là, d'accord. C'est tout simplement pour vous dire que, bon, il y a des gens, il y a, et il y a des gens, d'accord, il y a deux catégories de personnes sur cette terre, ceux-là même, ou bien celles-là même qui sont venues regarder les autres évoluer, et celles-là qui sont venues évoluer, bousculer les choses et faire en sorte qu'on les regarde, d'accord, et c'est de la deuxième catégorie de personnes que nous allons parler, parce que ce sont ces personnes-là qui ont décidé de faire face à la peur, qui ont décidé de contrer la peur, qui ont décidé de détruire la peur sur leur chemin pour arriver à atteindre leurs objectifs. Et moi, j'aimerais te poser la question, dans quelle catégorie te trouves-tu? Est-ce que tu es ce genre de personne-là qui a une très belle vision, mais qui, à cause de la peur, préfère enterrer cette vision-là et se laisser mourir dans le « si je savais, si je pouvais » ? Ou alors, est-ce que tu es cette personne-là qui a cette vision-là et qui se dit « tiens, j'ai de l'or entre les mains » ? Et coûte que coûte, je vais faire structifier ce que j'ai, d'accord, je vais transformer ce que j'ai, c'est de l'or brut, je vais transformer cela en quelque chose d'admirable, en quelque chose d'extraordinaire dont tout le monde aimerait, quelque chose d'extraordinaire dont tout le monde peut-être aimerait avoir ou alors peut-être aimerait, je ne sais pas moi, garder ou posséder ou, voilà, avoir comme ami et tout ce que vous connaissez, d'accord, tout ce qui va avec l'influence, d'accord, les avantages de l'influence. Où te trouves-tu? Alors, moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu peux passer outre ta peur, d'accord, parce que parfois on a peur, c'est vrai, la peur est inévitable, je l'ai si bien dit face à l'inconnu, l'être humain a été formaté comme ça, l'être humain n'aime pas tout ce qui est inconnu, d'accord, et on préfère souvent rester dans notre cocon, dans cette zone de confort, quand on s'est formé, quand on s'est forgé ou bien formé, autour de nous, on s'est dit « bon, c'est bon » et pourtant, si on regardait bien au-delà de cette zone-là, il y a beaucoup plus, on peut offrir beaucoup plus que ce qu'on offre maintenant. Et dites-vous bien que la différence entre vous et ces personnes-là qui sont admirées, qui sont adulées, c'est parce que ces personnes-là ont osé faire ce que d'autres personnes ne font pas, ou d'autres personnes ne veulent pas faire, pas que ne peuvent pas faire, mais ne veulent pas faire, pas peur de faire du candidat, pas peur de « oh si, telle personne le voit, comment on va le prendre » et tout et tout. À un moment donné dans la vie, il faut faire table rase de toutes ces choses-là, de toutes ces personnes-là qui vont nous retenir ou bien qui vont nous freiner sur notre élan, d'accord, et nous dire qu'on a un objectif à atteindre et on fonce vers cet objectif-là. Vaille que vaille. Vaille que vaille. Les débuts seront difficiles, c'est clair, mais dans la consistance, on y arrive. Tu es peut-être là, tu as un projet dans ton cœur, tu veux créer une chaîne YouTube, tu te dis « oh, peut-être que les gens ne vont pas apprécier mes vidéos ». Dis-toi que si Dieu a mis cette vision-là en toi, il a assigné des voix, il a assigné des personnes pour cette vision-là. Ça veut dire que tu commences ta chaîne, même si personne ne regarde, continue dans cela, ces personnes-là qui ont été assignées à cette vision-là viendront, tomberont sur cette vidéo-là un jour et porteront cette vidéo-là. Et ces personnes-là s'abonneront à ta chaîne, ces personnes-là partageront tes contenus ou tes publications. Ces personnes-là t'aideront, alors que toi, tu ne les connais certainement pas, mais ces personnes-là t'aideront à atteindre ton but, ton objectif. Le plus difficile, c'est de commencer. Commence avec le peu que tu as. Commence avec ton petit téléphone qui ne donne pas de bonnes images. Commence avec, voilà, ta façon de parler qui n'est peut-être pas éloquente. Commence. D'accord? Commence. Et dans ta consistance, tu apprendras à faire les choses de la plus bonne ou de la plus belle des manières et tu verras que ce petit t'appétit, tu atteindras ton objectif. Alors, la première clé, c'est délie-toi de la peur. La première clé, c'est mets la peur de côté. Ou alors, comme le disait si bien un très bon écrivain que j'aime bien, do it afraid. Fais le même en ayant la peur. Do it afraid. Fais le même étant apeuré. Ça veut dire que, voilà, tu as peur, mais tu potèdes faire cette chose-là même dans la peur. Et ça aussi, c'est une autre façon de combattre cette peur-là. Je pourrais vous donner plein d'exemples sur cette approche parce que moi-même, généralement, c'est comme ça que je possède. Ça veut dire que je suis face à une situation où j'ai peur, mais je fonce avec la peur dans mon cœur et bien évidemment, avec, voilà, la méditation aussi dans mon cœur, je demande la force à Dieu de m'aider et tout. Mais je le fais quand même. Et dans un bon nombre de cas, même pas dans mon cœur, dans tous les cas, ça a toujours fonctionné pour moi. Ça fonctionne. Do it afraid. Ça fonctionne. Donc, voilà. Voilà. C'était la première clé ou alors le premier secret de l'influence selon Praise Woman. Voilà. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, il y a une première vidéo. Allez la regarder. Le secret de l'influence. Là-bas, vous verrez que nous avons parlé de nos bonus pour les dix premières vidéos. Je vais mettre le lien dans la barre de description. D'accord? Et tout simplement, il y a des t-shirts à gagner. Il y a des morgues, c'est-à-dire des tasses de thé ou de café à gagner, des t-shirts Praise Woman, des tasses de thé Praise Woman, une paire de chaussures de pointu 39. D'accord? Une paire de chaussures soirée très belle de pointu 39 à gagner. La seule chose qu'il faut faire, c'est de s'abonner déjà, de liker, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos publications et même pourquoi pas participer à nos lives. Invitez dix personnes à faire autant. D'accord? À s'abonner, à liker la vidéo, à la partager. Ensuite, vous nous écrivez. L'adresse e-mail aussi sera mise dans la barre de description. Vous nous écrivez et vous nous donnez le nom des cinq personnes ou alors le pseudonyme de ces dix personnes que vous avez invitées à s'abonner à la chaîne. Et après vérification, nous allons vous contacter pour vous demander vos informations. Si bien évidemment vous êtes choisi comme gagnant, nous allons vous contacter pour prendre vos informations ou alors pour prendre vos données pour pouvoir vous faire acheminer le cadeau. Aussi simple que ça. Donc, voilà. Et voilà. Nous avons aussi, nous avons dit dans la première vidéo que, je vais dire la vidéo de, je pense, la semaine passée ou quoi que ce soit, la toute première vidéo, nous avons dit que nous parlerons de, bien évidemment, de la confession d'une praise woman, d'une femme louée, d'une femme adorée, d'une femme appréciée. Et pour ceux qui vont bien évidemment se poser la question à savoir c'est quoi une femme, une praise woman, dans la première vidéo, elle est tellement bien, comment je vais dire ça, étayée, d'accord, le concept est vraiment bien décrit et à partir de cela, vous connaissez trop bien, vous aurez un aperçu de ce que c'est qu'une praise woman, d'accord. Et voilà. Donc, on avait parlé de la confession d'une praise woman. Et on avait dit que nous ferons cette confession-là chaque fois, nous allons apprendre cette confession-là ensemble. Je vais aussi la mettre dans la barre de description, d'accord. Et chaque fois que nous nous retrouverons dans une vidéo et tout ça, vous pourrez aussi confesser cela avec nous, ces propos, ces paroles-là, pour que ce soit comme une identité, ce soit comme notre identité en tant que praise woman, pour que ce soit comme notre ligne de conduite, des choses sur lesquelles nous nous focalisons pour pouvoir avancer, d'accord. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, nous commençons. Confession d'une influenceuse pas comme les autres. Je suis une femme, la mère de l'humanité. Je porte sur moi le poids de l'avenir du monde. Pour cela, je me dois d'être personnalisable, de m'aligner à des causes et visions qui contribuent au bien-être de l'humanité. Je me dois d'être reliable, responsable de moi-même et de tous ceux qui subissent mon influence. Je suis cohérente dans mon évolution et recherche toujours la connaissance, grâce, car étant la base de mon approbation. Je suis belle intérieurement et extérieurement, mais ma foi en Dieu est mon leitmotiv. Je suis venue dans le monde pour l'influencer et non pour me faire influencer par celui-ci. Je reconnais que je suis d'une lumière et mon devoir, c'est d'éclairer mon entourage. Vous l'avez bien saisi. Je reconnais que je suis d'une lumière et mon devoir, c'est d'éclairer mon entourage. Alors, c'est de ça qu'il est question. Vous êtes une lumière. Et bien, qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez prier tout simplement. Merci. C'était Praise Woman. On se revoit la prochaine fois sur une de nos prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Think like a praised woman. Bye-bye.